Comment trouver sa femme de ménage lorsqu'on travaille dans une ville ou qu'on exploite un bien immobilier dans une ville qui se situe à la campagne où il y a peu de population, où il y a peu d'habitants ? Donc, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as déjà essayé de faire une annonce sur le bon coin, que tu as déjà consulté également les annonces qui sont sur le bon coin et que tu n'as pas trouvé personne. Tu as également passé un coup de téléphone à toutes les sociétés de ménage que tu as pu trouver sur Google. Donc là, tu as vraiment pris ton téléphone et tu as fait une à une toutes les sociétés de ménage en leur annonçant précisément les prestations, les missions que tu souhaitais dans le cadre de ton activité touristique et que tu n'as trouvé personne, personne n'était intéressé pour faire du ménage, de la remise de clés et s'occuper du linge. Quelles sont les prochaines étapes ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Yonapote, c'est Stan. Avant ça, je te propose de télécharger gratuitement les statuts de ta future foncière immobilière avec laquelle tu pourras acheter, louer, en nu, en meublé, en courte durée et même faire de la location et encore plein d'autres choses. Le lien est en description. Tu mets ton adresse mail et tu reçois immédiatement, donc sous quelques secondes, les statuts neutres. Tu n'as plus qu'à les remplir, ton nom, ton prénom. Et voilà, c'est un actif, moi qui m'a coûté 2000 euros. Et pour toi, je te les offre. Rentrons immédiatement dans le vif du sujet. Donc, quelles sont les autres étapes à mettre en place pour trouver ta femme de ménage dans une petite ville ? Personnellement, j'exploite un bien dans une petite ville et je l'ai trouvé grâce à une annonce que j'ai rédigée, enfin plutôt que j'ai imprimée et que j'ai mise dans tous les magasins, donc tous les supermarchés. Là, moi, c'était un Carrefour City qui se situait à peu près à 300 mètres de l'appartement. Donc, si jamais je peux t'aider, j'ai un petit PDF en description où en fait, tu télécharges en fait mon annonce telle qu'elle. Donc, c'est vraiment une annonce qui est rédigée aux petits oignons. L'annonce qui va bien, ça fait 10 à 15 lignes. C'est net et précis. Ça te prémâche le travail. Tu la télécharges et comme ça, tu peux t'en servir. Donc en fait, tu vas l'imprimer et tu vas la coller dans les pressings, tu vas la coller dans les supermarchés, chez le bureau de tabac, chez le boulanger. Et tu vas coller comme ça, dans un rayon on va dire de 500 mètres autour de ton appartement, dans tous les petits commerces, tu vas coller cette annonce avec un numéro de téléphone et la personne comme ça pourra te contacter pour que tu puisses lui expliquer ensuite la rencontrer et voir directement avec elle si ça match ou pas, si cette personne est fiable ou non. La deuxième chose à faire, si tu es dans une copro qui est relativement importante, c'est laisser un mot dans la copro ou un mot dans la boîte aux lettres de toute ta copro parce que souvent, il y a des femmes au foyer, des personnes qui sont à la retraite et qui ont besoin en fait de compléments de revenus, qui ne veulent pas aller très loin, qui n'ont peut-être pas forcément de voiture, qui ne veulent pas se déplacer beaucoup. Mais par contre, faire une ou deux heures de ménage tous les deux jours, tous les trois jours, ça pourrait leur convenir parfaitement. Et en plus, l'avantage, c'est que d'être dans la même copro, il n'y a pas besoin de se déplacer. Elles sont très flexibles en termes d'heures pour faire le ménage. Pour la gestion du linge, c'est encore plus simple. Et pour les remises des clés, c'est pareil. Ça peut vraiment être à la fois une super opportunité pour cette personne-là dans la copro et pour toi. Donc voilà, petit mot, tu la rédiges, tu en mets une en bas et tu en mets une dans chaque boîte aux lettres de ta copropriété. Troisième astuce, c'est d'aller voir les petits commerçants, donc le boulanger, le bureau de tabac. Quand tu viens coller ton affiche, parle-lui directement au kebab du coin, à la pizzeria également. Tu lui dis, voilà, je cherche une femme de ménage, j'ai des appartements en location. Quand il y a un locataire qui part, des fois l'appartement n'est pas très propre. Et donc, je cherche quelqu'un pour quelques heures de ménage, comme ça par semaine, qui serait intéressé. Est-ce que vous, dans votre entourage ou parmi votre clientèle, vous ne connaissez pas quelqu'un qui est intéressé ou qui fait déjà ce type de prestation ? Si c'est le cas, n'hésitez pas, dites-lui de me contacter. Et là, encore une fois, vous prenez un café avec elle, vous échangez. Et au feeling, vous vous rendez compte si le courant passe et si jamais cette personne peut correspondre à ce que vous cherchez. Dernière astuce, donc là, vous avez essayé tous les points précédents. C'est une astuce qui peut être puissante, mais qui est assez difficile à concrétiser. En fait, c'est contacter les super-hôtes sur Airbnb, contacter les hôtes qui sont présents sur Booking et leur proposer justement de faire des prestations un peu de conciergerie. Donc, la mise en place, la réalisation du ménage, la gestion du linge et la mise en place, l'accueil avec les clés. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est des gens qui sont facilement contactables. Si jamais vous avez des super-hôtes, n'hésitez pas à leur demander parce que vous êtes quasiment certain d'avoir un accueil premium et haut de gamme. La contrepartie, c'est que ces gens-là, ils exercent déjà cette activité-là et ils peuvent parfois vous demander une rémunération qui va être davantage, enfin plus importante que justement quelqu'un de lambda qui va juste faire une prestation de ménage. J'espère que ces différentes astuces vous ont plu. Si tu veux, le PDF pour l'annonce type de ménage, il est en lien en description. Si tu veux recevoir directement dans ta boîte mail les prochaines vidéos, abonne-toi. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un pouce romain. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.